maintenant on va nettoyer la robe et puis les bras et les choses comme ça, le bord ici aussi, donc on va faire en haut un nouveau calque, on va appeler correction autre, par rapport à ce qu'on avait fait correction visage tout à l'heure, je prends l'outil in painting, j'agrandis mon image et on va corriger, on va commencer par corriger les tâches sur le corps, donc forcément j'oublie l'actif, le calque là haut, on nettoie les tâches, on nettoie le principal, je ne fais pas tout, vous continuerez après par vous même, on passe sur la robe et sur les habits, défaire les tâches qui nous gênent, on va faire le bord ici aussi, alors là il va falloir passer plusieurs fois, bon apparemment ça se passe bien, ça c'est du fait, le bord c'est parce que je n'ai pas assez retiré par le recadrage, donc comme ce n'était pas beaucoup, j'ai préféré le refaire comme ça, voilà, voilà, on va le refaire, voilà, pour continuer comme ça les tâches sur la robe, sur la main, partout, j'interromps l'enregistrement ici, on se retrouve quand tout est fini sur la robe, bon maintenant on va corriger au niveau de la lumière autour des yeux, peut-être un petit peu la zone sombre ici, on va commencer par le tour des yeux, je crée un nouveau calque, on va utiliser les outils de maquillage, maquillage que j'appelle, ce sont les outils densité plus, densité moins, je ne, normalement on les utilise directement sur le calque d'image, mais moi je veux qu'on puisse revenir dessus après et retoucher, donc j'applique un calque au dessus, que je mets en mode lumière tamisée, ce calque, je le remplis de gris, remplissage, voilà, je le remplis donc d'une couleur grise à 50%, alors pour avoir du gris à 50%, je vais dans la roue chromatique, c'est plus facile, et je prends curseur et je vérifie en bas la luminosité quand elle est à 50% ici, je sais que j'ai un gris moyen, un gris 50%, l'avantage de ce gris c'est qu'il n'a aucune influence en mode lumière tamisée, donc je valide, j'applique, et vous regardez, si j'allume ou j'éteins mon calque, ça n'a aucun effet avec la lumière tamisée, par contre si je prends les outils densité plus et densité moins, je vais pouvoir modifier le niveau de gris et ça va corriger la lumière sur le calque image. Alors pour éclaircir je vais prendre densité moins et on va commencer par éclaircir les yeux, alors on va essayer d'éclaircir les zones qui sont déjà les plus sombres des yeux dans le blanc, on va parler du blanc, voilà, ici, je mets un flux relativement faible, voilà, ça n'a pas l'air de faire grand chose, si le flux est peut-être un peu faible, voilà, j'essaie d'égaliser un petit peu les nuances dans le, dans les yeux, vous voyez, voilà, avant, après, avant, après, on va corriger là aussi, voilà, il ne faut pas en faire de trop hein, parce que sinon après ça, ça lui donne des yeux bizarres, voilà, pour un oeil, on fait la même chose sur l'autre, ... ... ... ... ... C'est un peu long, je pense que le flou, je vais augmenter davantage. Voilà, donc ça c'est après, il ne faut pas trop en faire, maintenant on va assombrir le contour de l'iris, pour l'assombrir on va faire densité plus, le contraire, on va adapter, on travaille toujours en dureté 80%, ça donne un peu de douceur sur le bord mais pas trop, on creuse un petit peu le sombre ici, on va mettre un peu plus de sombre, on va forcer un petit peu sur la bouche aussi, maintenant si on veut éclaircir certaines zones, ici on a peut-être des zones qu'on peut éclaircir un petit peu, donc pour éclaircir on reprend densité moins, là je vais baisser le flux parce qu'il ne faut pas que ce soit trop violent, on a grandi un peu, voilà on ne va pas trop corriger, voilà on peut jouer un petit peu sur la correction si on veut, si on trouve que les yeux sont un peu trop violents, voilà on peut corriger, on va regarder, c'est peut-être un peu violent, voilà, ça c'est bon pour la correction de lumière, bon je m'aperçois que j'ai oublié de renommer le dernier calque que je viens de faire, donc je vais l'appeler correction lumière, voilà, ensuite on va passer au niveau du bras, le niveau du bras, je m'aperçois que la peau est un petit peu esquintée, donc on va lui appliquer un filtre flugotien, mais comme on en a déjà fait un sur le visage, bon on va essayer de le mettre sur le même, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller sur le flugotien que l'on a fait au niveau du visage, et dans le masque on va intégrer le bras sur ce filtre, donc je vais sur le flugotien, je prends l'outil pinceau, je passe le pinceau en blanc, et je vais avec un flux de 100%, voilà, on passe sur la peau, de manière à intégrer, vous voyez qu'on fait en mesure que je passe, le flou agit sur la peau, donc voilà, on fait les corrections comme ça, voilà, on corrige bien sur les contours, voilà, on va passer un petit coup là, un petit coup là, sur les doigts, entre les deux, voilà, maintenant si on veut vérifier ce qu'on a fait, on va sur le flugotien, on appuie sur la touche alt et on clique dans la vignette, et on voit notre calque, il n'est pas terrible mon calque, donc j'ai dégraté, donc je peins en blanc sur mes ratés, voilà, voilà à peu près, il y avait presque un pied, voilà, j'ai corrigé la peau, je clique sur un autre calque et je reviens, voilà, et je vois avant-après ce que ça fait, avant-après, on a déperlé un petit peu la peau, donc on vient sur l'autre partie du bras qui est ici, et on fait la même chose, voilà, sur le tour, voilà, avant, après, ok, on va attaquer un petit peu la netteté, donc pour la netteté, on va faire par le filtre passe haut, c'est ma manière de corriger la netteté, c'est celle que je préfère, donc je me mets en haut, et je compile mes calques, je fais CTRL, ALT, MAJ, E, voilà, je me crée un calque qui compile la totalité de mes travaux, je l'appelle compile, voilà, je le passe en mode lumière tamisée, et je lui applique un filtre, un filtre passe haut, donc je vais dans les filtres, et là vous ne le voyez pas, mais je lui mets pas ce haut, voilà, ça ouvre une petite fenêtre, et je règle le rayon de correction de manière à améliorer la netteté. Vous voyez, ça agit sur la netteté, là, on corrige, mais il ne faut pas redonner, on va le mettre dans les vins, par là, voilà, il ne faut pas que le grain de la peau revienne trop fort non plus, hein, voilà, on va mettre un petit vin, voilà, dans ces eaux-là, je vais faire, voilà, on voit la netteté, ça va redonner un petit peu de grain à la photo. Une fois qu'on a joué sur la netteté, on va jouer sur l'équilibre des couleurs, enfin, des tons, là, comme c'est du noir et blanc, il n'y a pas de couleur, on va faire du réglage courbe, on va prendre un réglage, en haut, toujours, j'ouvre le réglage courbe, et je vais corriger mon éclairage. Donc, vous voyez, là, le noir, il n'y a pas de noir absolu, donc je vais essayer de me rapprocher des noirs absolus, voilà, on va essayer de se rapprocher par là, comme ça. Pareil pour les blancs, on va essayer de ne pas cramer le fond, voilà, on va se rapprocher par là. Le visage est un peu foncé, je trouve. Alors, pour trouver la nuance du visage, on va chercher sur sélecteur de couleurs, on clique dans l'image, on bouge un petit peu, et il y a un point qui se crée sur ma courbe. C'est le point qui correspond au niveau de gris sur lequel j'ai cliqué. Et je vais jouer un petit peu sur ça. Alors, ça a joué sur la totalité de l'image, mais à peu près, voilà, on peut le figer. Voilà, je vais figer ma courbe là, et figer là, et je vais jouer... Voilà, c'est un peu... Il n'y a pas grand chose à faire, en fait. On va vous placer vos points, à peu près, comme vous voulez. Voilà, j'applique le réglage courbe. Alors, maintenant, on va comparer. Alors, pour comparer, j'ai mon arrière-plan qui est ma photo d'origine. Je le passe tout en haut, c'est une question de facilité. Voilà. Je l'allume et je l'éteins. Donc, ça, c'est avant. Ça, c'est après. Avant, après. Bon, notre image là est en noir et blanc. Je n'ai pas vu de dominante dessus, donc je n'ai pas fait de correction. On aurait pu, dans un premier temps, éventuellement, par convertir le format, ici, voyant qu'elle était en RGB 8 bits, la passer en mode de gris, ce qui aurait provoqué éventuellement la suppression des nuances ou des dominantes de couleurs. Des fois, on a des photos qui sont un peu jaunies, donc en faisant ça, on supprime le jaune. Mais ça nous empêche, après, de remettre une nuance de couleurs si on veut passer en sépia ou en photo un peu vieillie. Donc, moi, je préfère rester en RGB 8. Si on a une dominante, éventuellement, on peut agir sur la correction noir et blanc, un réglage noir et blanc. qui nous transforment, qui nous supprime la dominante et qui la remplace par un gris. Donc, ça nous permet de, un petit peu, corriger la photo et de supprimer les dominantes. Ça, c'est une bonne solution. Et ça ne nous empêche pas, après, de recoloriser notre photo si on en a besoin. Bon, là, je n'en ai pas besoin, il n'y a pas de dominante. Donc, je reste en rouge, je supprime mon réglage noir et blanc. Bon, maintenant, on va donner un petit aspect ancien à la photo. On va coloriser un peu l'image. Bon, bon, on ajoute, en général, du ton sépia. Moi, j'aime bien ajouter un peu du orange, ça réchauffe légèrement. Donc, on va utiliser pour ça un calque de réglage. Et on va le mettre en dessous de l'arrière-plan, de manière à garder la photo d'origine. Le calque de réglage, il s'appelle courbe de transfert de dégradé, courbe de transfert de dégradé et de dégradé. Je l'ouvre. Voilà à quoi il sert. Donc, ce réglage-là m'amène, dans ce mode de paramétrage, m'amène du rouge dans les parties sombres, du vert dans les tons moyens et du bleu dans les tons clairs. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je ne veux que deux nuances, déjà. Donc, je vais supprimer la nuance centrale. Je supprime. Voilà, je vais dans le réglage des côtés foncés. Je prends ma couleur et je vais y mettre une couleur orange, orange foncée, qui s'appelle C49124. C49124. Voilà. Je valide. Alors, c'est un orange clair. Bon, on va faire l'inverse. Ici, on va mettre le foncé. Ici, le foncé, c'est 72. Donc, on va aller ici. C'est 72. 72.32.1D. 72.32.1D. Voilà. Et je valide ça. Et j'inverse, parce que c'est dans ce sens-là que je voulais. Le foncé sur les foncés, le clair sur les clairs. OK. Je valide. Je viens ici, je vais chercher le mode de fusion qui m'intéresse le mieux. Alors, il y a peut-être lumière tamisée. Incrustation, c'est un peu violent. Lumière tamisée, c'est assez doux. Et sinon, il y a le mode couleur aussi. Voilà. Couleur que j'aime bien. qui marche à peu près. Et on règle l'opacité. Donc, à zéro. Et on monte progressivement jusqu'à ce que ça nous interpelle. Ça nous interpelle. Voilà. Dans ces modes-là, à peu près. Les 60%. Moins même peut-être. 50%. Dans les 50%. Voilà. Bon, maintenant, on va rajouter le cadre autour de l'image, comme on l'avait à l'origine. Ce n'est pas une obligation. C'est juste si vous n'avez pas envie de le faire. Donc, on va se mettre en haut. Je compile la totalité de mon travail. CTRL, ALT, MAJ, E. Voilà mon calque. J'éteins tous mes calques en bas. Voilà. Je reviens sur ma compile. Je vais, dans le document, redimensionner le canevas. Et on va rajouter environ 50 pixels par bord. Donc, je défais mon verrou qui me bloque la proportion. Parce que là, je vais changer la proportion. Je vais mettre 1600. Et ici, on va mettre 1300. Donc, on rajoute en gros 100 pixels par dimension. 300. Voilà. C'est une nouvelle dimension de l'image. On est bien en pixels. Là, c'est la position de l'image par rapport à l'agrandissement que je viens de marquer. Donc, je vais mettre l'image au centre de manière à rajouter sur les quatre bords. Si je mets mon image ici, par exemple, je vais rajouter à droite et à gauche et en bas, mais pas en haut. Si je mets mon image dans le coin, je rajoute à droite et en bas, mais ni à gauche ni en haut. Donc là, je la mets ici et je rajoute sur les quatre côtés. Et je redimensionne. Voilà. J'ai mon cadre qui s'est fait. En dessous, je vais créer calque de remplissage. Et je vais le mettre en couleur et je le mets en blanc. Voilà. J'ai créé mon calque de remplissage blanc. Il me reste juste un petit détail à rajouter. Je rajoute ici un effet de calque, une ombre externe. N'ombre externe. Je vais pousser un peu l'opacité. Le rayon, on va voir ça. Et on décale un petit peu. Vous voyez. Là, je vérifie. J'ai bien une ombre qui est projetée à 45 degrés vers le bas. Bas à droite. Je règle mon décalage. J'adoucis un petit peu avec le rayon. Je règle à peu près. Je peux rajouter un peu d'intensité si on en veut. Donc là, j'ai mis une petite ombre pour donner un peu d'effet de relief sur le cadre. Voilà. Mon image est terminée. Au revoir. Au revoir.